Alors bonjour chers parents, bienvenue à la conférence concernant le français à brébœuf des Portes ouvertes 2021. On est bien content de vous accueillir. Je m'appelle Jean-François Bouquet, enseignante français en quatrième secondaire. Et moi c'est Lydia Quenel, j'enseigne le français en première et en cinquième secondaire. Alors comment ça va procéder aujourd'hui? On va vous parler pendant environ une quinzaine de minutes. Normalement il y aurait eu une période de questions et réponses à la fin d'une vingtaine de minutes, mais puisqu'on a un petit problème technique avec le chat, la conversation Teams, vous allez pouvoir, on vous en parlera à la fin, mais sur le site des Portes ouvertes, vous allez pouvoir obtenir des adresses courriel pour envoyer et acheminer vos questions aux personnes concernées de cette manière-là. Donc on va commencer notre présentation PowerPoint et on nous a dit qu'on allait alterner entre les diapositives et nos visages. Alors vous allez pouvoir voir un peu des deux. Donc je passe la parole à ma collègue Lydia pour les particularités du cours de français à brébœuf. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que vraiment brébœuf c'est un magnifique collège, puis une des raisons pour lesquelles brébœuf c'est une magnifique école, c'est qu'il y a le concours littéraire de la première à la cinquième secondaire. Ce que ça implique ce concours littéraire-là, c'est que tous les élèves chaque année doivent écrire une prose et une poésie dans le cadre de leur cours de français. Et chaque année, il y a trois textes qui sont retenus par les enseignants. Et ces textes sont par la suite acheminés à un jury qui, lui, va choisir si le texte se rend au concours littéraire, pas au concours littéraire, pardon, mais au gala. Et chaque année, il y a un gala au début du mois de mai. Et ce gala-là met en vedette tous les lauréats, première, deuxième et troisième position, qui ont su écrire un texte autant en poésie qu'en prose. Donc voilà, c'est vraiment un très beau concours qui est fait aussi avec l'Association des parents. C'est une soirée intéressante où il y a les enseignants, la direction et les élèves concernés. Et ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'il y a des élèves qui sont parfois plus timides, qu'on voit moins dans un contexte de classe, qui sont en mesure de briller. Ils ont la chance de briller d'une manière qui n'est pas habituelle ou qu'on ne voit pas nécessairement dans le cours de français. Puis en même temps, c'est un concours aussi qui met l'accent sur différentes notions qui sont abordées dans le cours de français. Donc en termes de poésie, on va aborder les figures de style, les rimes, tout ce qui est connexe à la poésie. Et par la suite, les élèves ont la chance de réinvestir ça. Et c'est le même principe pour la prose. Donc voilà pour le concours littéral. Monsieur Bouquet. Oui, alors on s'est dit que ce serait approprié de vous lire un texte justement d'une élève. Donc on vous présente ça, c'est un des recueils. Donc chaque année, les textes primés sont publiés dans un recueil. Et ça depuis, là je regarde en arrière, 1985. Donc c'est vraiment un concours qui date d'une autre époque. Et donc je vais vous lire le texte d'une élève à laquelle j'ai enseigné, Marth Sara Kambou, qui a gagné le premier prix en poésie en quatrième secondaire. Donc il faut savoir qu'en quatrième secondaire, on fait du slam. Donc c'est un type de poésie qui est vraiment voué à l'oral. Et donc, il y a beaucoup de jeux de sonorités qui sont présentés. Donc le voici, il s'intitule « Les temps ». Du papier, un crayon et quelques verbes suffisent à réverbérer une averse de pensée, une version de nos songes, une vision de nos actions, de nos perceptions, mais on mémorise. La grammaire amère jetée dans une mer de conjugaison, la version des fusions, eussions, hissions, acides, nous rides, au futur rapproché. On mémorise. Et mémorisibles deviennent des artifices louables, des subterfuges aux subjonctifs superficiels, dont on a saisi le sens, sans moins s'en sentir submergés et nous subjuguer au plus que parfait. On mémorise. À table, on répète, on récite en doré pour des récompenses, pour rêver, pour répugner, pour rater, réussir, râler, se réjouir, pour son ré-air au futur simple. Entre le radical et la terminaison, existe-t-il une tournure pour traverser, transgresser ce qui dicte les normes, ce qui nous dit de haut en bas, de gauche à droite, bien que je sois un peu gauche dans mes hauts et mes bas, à l'impératif passé. Mais quand tout paraît compliqué, sans parler genre et nombre, je m'en suis bien gardé. Sur quoi mettre l'accent, que mettre en ellipse, régler proscription, prescription et restriction, ne t'en fais pas, mémorise. Alors ici, on voit aussi nos élèves qui usent de leur jugement critique par rapport à leurs études et qui critiquent un peu l'établissement de manière, on le voit vraiment très éloquente. C'est très beau. OK. Ensuite, on a pensé vous parler du profil de scripteur, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est ministériel, mais de la première à la cinquième secondaire, les élèves doivent apprendre à maîtriser différents types de textes. En première secondaire, c'est la description littéraire. En deuxième secondaire, c'est la description justificative. Ensuite, ça va avec le texte explicatif, l'argumentatif, et on finit avec la lettre d'opinion. J'enseigne en première secondaire, donc je peux en parler assez, assez bien. En première secondaire, ce qu'il y a de beau avec la description littéraire, c'est que ça nous permet d'aborder, par exemple, les adjectifs de couleur qui sont de forme plus complexe, les subordonnées relatives que les élèves utilisent constamment, mais sans nécessairement le savoir. Ça nous permet aussi d'analyser l'impact que ça a sur la lecture quand on varie la longueur des phrases, c'est-à-dire l'effet d'une phrase courte qui fait quatre mots, c'est pas comme une phrase qui fait 200 mots. Donc, la description littéraire aussi, ça permet de faire appel aux cinq sens, puis les élèves ont à se questionner, à savoir, mais quel est l'effet sur la lecture quand je parle de ce que je sens, de ce que j'entends, de ce que je touche. Donc, vraiment, ça élargit le champ des possibilités. Donc, on parle de la description littéraire, puis on arrive en cinquième secondaire à la lettre d'opinion, qui est un écrit qui est beaucoup plus subjectif. Donc, les élèves qui ont toujours énormément d'opinion ont la chance, là, dans le cadre d'un écrit, de les partager. Et vraiment, c'est beau parce que les élèves, ça les amène à bien comprendre la différence, par exemple, entre l'objectivité puis la subjectivité. Le texte explicatif qui a comme finalité principale de vulgariser un sujet, ce qui est complètement opposé à la lettre d'opinion, parce que pour la lettre d'opinion, on souhaite mettre de l'avant, justement, une opinion qu'on peut avoir sur un sujet, puis il y a des modalités d'écriture qui viennent avec ça. Alors, vraiment, en cinquième secondaire, l'objectif à la fin de l'année scolaire, c'est d'avoir devant nous des élèves qui sont très aises avec la rédaction de peu importe le type de texte, parce que les élèves comprennent bien la finalité de chacun de ces types de textes-là et aussi la manière dont on doit procéder pour faire une rédaction qui est intéressante. Ce sur quoi on insiste beaucoup à Brébeuf aussi, c'est que oui, il y a les notions théoriques, mais il y a également la mise en pratique. Puis souvent, les élèves ne savent pas toujours comment passer de la théorie à la pratique, justement, mais j'enseigne, j'ai deux groupes en cinquième secondaire, puis je peux très bien dire que les élèves, en juin de l'année scolaire, comprennent bien les différentes modalités et sont très confortables avec les divers types de textes qui leur ont été proposés. Puis pour ce faire, évidemment, on leur soumet plusieurs exercices, que ce soit la rédaction complète d'un texte, que ce soit la rédaction d'une partie de paragraphe, que ce soit de terminer la rédaction du paragraphe d'un de leurs collègues. Donc, ils doivent être confortables avec les différentes manières de faire. Donc, à la fin du cursus secondaire Brébeuf, vraiment, les élèves ont un beau profil complet de scripteur. – Puis le fait d'enseigner en première et cinquième secondaire, tu vois vraiment l'évolution de nos élèves. – Oui. – Du moment où ils arrivent jusqu'à la sortie du collège. – Oui. Puis en fait, c'est ma première année. Cette année, il y a plusieurs élèves que j'ai en cinquième secondaire, que j'ai eus en première secondaire. Donc, j'ai la chance de voir cette évolution-là, évolution au temps physique, parce qu'il change énormément, qu'il y a pratique dans les lectures qui sont faites, dans leur analyse et dans l'écriture aussi, évidemment. – Exact. Bien, c'est ça. Et moi, j'avais parlé peut-être un peu plus de projets relatifs à la littérature, parce qu'autant on veut développer leur jugement critique, le discernement, le fait de pouvoir parler du monde autour d'eux à travers les textes courants que Mme Kennell a abordés. Autant on essaie de travailler leur sensibilité littéraire, donc de les exposer à des œuvres variées. Et puis, de faire un lien entre l'écriture et la littérature. Donc, il y a plusieurs projets qu'on va travailler avec les élèves, notamment, bien, en première secondaire, insérer une description dans un roman qu'ils ont eu à l'étude. Donc, par exemple, ils vont lire, je ne sais pas, peut-être « L'île aux 30 cercueils » et ils vont pouvoir insérer une description là-dedans, dans le style de l'auteur. En quatrième secondaire, quelque chose qu'on fait souvent, c'est de réécrire la fin d'un texte pour s'imaginer un dénouement autre que celui qu'ils ont lu ou la suite, justement, de l'œuvre. En première secondaire, une activité qui est organisée souvent, c'est une visite à l'exposition « World Press Photo ». Les élèves avaient ensuite à choisir une photo marquante et à écrire un texte avec cette photo-là comme point de départ. Il y a eu des études de cas de prisonniers en lien avec Amnesty International. Et l'an passé, on a eu un collègue qui, pendant deux ans, faisait un projet de correspondance sur plusieurs mois avec des élèves d'un autre collège jésuite en France. Et donc, il y avait un projet de correspondance qui était fait de cette manière-là. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses. Ce collègue-là avait aussi inscrit ses élèves à un concours de l'École du Barreau, donc en droit et à réfléchir un peu à tout ceci. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on fait en lien avec la lecture et l'écriture, mais pour développer ce profil de scripteur-là, varié et confortable à tous les niveaux. Oui, et si je peux ajouter aussi, une des particularités du collège, c'est d'essayer de faire vivre le français à l'extérieur des cours. C'est-à-dire que souvent, les élèves ont tendance à considérer le français qui est abordé dans le cadre des classes comme étant extérieur au français qui est utilisé dans leur vie quotidienne quand ils sont avec des amis, etc. Mais on essaie énormément de mettre l'accent au collège sur comment justement faire vivre cette langue-là à l'extérieur de tout ce qui est fait pendant le 45 minutes ou pendant le programme double du cours qu'on peut avoir. Puis ça, justement, ça m'amène à vous parler du prochain point, c'est-à-dire la manière dont la grammaire est aussi travaillée, entre autres, au premier cycle au collège. Il y a énormément de connaissances déclaratives qui sont acquises par les élèves au premier cycle, c'est-à-dire qu'on va leur faire prendre des notes sur... J'ai parlé de la subordonnée relative. Tout à l'heure, on pourrait ajouter à ça n'importe quel signe de ponctuation, des notions de construction, de syntaxe, etc. Donc, on leur fait prendre des notes, mais par la suite, on veut vraiment que les élèves soient en mesure d'appliquer ces notes-là dans des contextes qui sont plus pratiques. Et ça donne lieu, par exemple, souvent à l'étude de la grammaire à travers la littérature. Donc, je vais parler du cours de première secondaire et même en cinquième. C'est très fréquent qu'on prenne un roman avec les élèves, qu'on fasse une lecture à voix haute et qu'on ne fasse pas juste travailler le contenu, mais qu'on s'attarde à, justement, les phrases qui sont lues. Donc, pour quelle raison est-ce que tel signe de ponctuation est employé? Pour quelle raison est-ce qu'il y a telle fonction syntaxe qui est employé? Et vraiment, ça fait vivre le français d'une manière qui est plus concrète pour les élèves parce que souvent, la grammaire, pour eux, c'est très abstrait. Mais quand on réussit à joindre la grammaire à la littérature, d'abord, c'est beaucoup plus intéressant pour eux parce qu'on aborde cette grammaire-là à travers un contenu qui les rejoint. Puis, il faut dire aussi que les œuvres qu'on met au programme, ce sont des œuvres qui sont réfléchies de manière à ce que, oui, on enseigne les classiques et tout ça, mais le but, c'est que les œuvres aient une signification particulière pour les élèves. Donc, on essaie vraiment de rendre ça hyper concret et de cette manière-là intéressant pour eux. Là, c'est peut-être plus pour le premier cycle, quoique j'ai fait ça tantôt, tout à l'heure, avec mes élèves de cinquième secondaire, pour le deuxième cycle. Bien, c'est ça, on travaille un peu de la même manière. Puis, pour faire du pouce un peu sur cette idée-là, c'est d'enseigner un peu une vision du monde, comprendre des enjeux politiques, historiques, à travers la littérature, parce que la littérature est bonne pour plusieurs choses, mais ça, c'en est un. Ça provoque toutes sortes de discussions vraiment intéressantes avec nos élèves. Et pour revenir à l'enseignement de la grammaire, je continuerai avec cette idée-là. Oui, l'enseignement, comme le disait Mme Kennell, magistral, des connaissances déclaratives, donc connaître les règles, mais ensuite que ça leur serve. Plus on approche de la quatrième et la cinquième secondaire, les élèves peuvent trouver les cours de grammaire longs, mais dès qu'on ancre ça dans quelque chose de concret, comme la littérature ou l'écriture, ça donne tout son sens. Donc moi, je donnerais un exemple des types et des formes de phrases, donc les exclamatives, les interrogatives. Je l'ai enseigné aujourd'hui à mes élèves de quatrième secondaire, d'ailleurs, et de leur dire que ça va leur servir à rendre leur texte plus dynamique, leur composition un peu plus variée, et ensuite, il y a toutes sortes de notions liées avec ça. Des fois, on va leur donner des contraintes grammaticales aussi, donc pas juste apprendre et ensuite recracher une règle dans un examen. Ça va, c'est important de le faire, mais aussi d'insérer, par exemple, des subordonnées dans des textes. Par exemple, quand on va travailler le texte argumentatif en quatrième secondaire, se servir des subordonnées de cause, de conséquence, de toutes sortes de procédés justificatifs et argumentatifs qui sont liés de manière intime avec la grammaire, ou d'insérer des participes passés. Parce qu'au final, le but, c'est pas seulement qu'ils connaissent les règles, mais qu'ils les maîtrisent. Donc, d'aller au-delà de l'enseignement magistral, simplement, de la grammaire. – Oui, puis l'objectif aussi, mais je pense que c'était très clair, c'est de leur faire comprendre que le français, d'abord, c'est une magnifique langue, mais c'est aussi que c'est pas si complexe comme langue. Souvent, on a tendance à dire que le français, c'est énorme, c'est excessivement compliqué, puis que, bon, apprendre cette langue-là, c'est pas chose simple. Mais dans le fond, il y a énormément d'élèves qui utilisent énormément de manières intéressantes pour écrire, puis qui en ont pas nécessairement conscience. Donc, c'est simplement de les faire se rendre compte de ce qu'ils font déjà, puis essayer de travailler à partir de ça. Ça m'amène à notre dernier point, c'est-à-dire mon dernier point. Dans le département de français, il y a quelques années, on a revu un peu les romans qui étaient au programme en fonction de balises qui ont comme objectif de varier le type de littérature qui est proposée aux élèves, le genre de littérature aussi, et d'inclure énormément, bien, énormément, autant que possible, de femmes auteurs, parce qu'auparavant, au programme, c'était peut-être un petit peu moins varié ce qui était offert comme lecture. Alors, M. Bouquet et moi, on a sorti peut-être les œuvres qui étaient marquantes pour chaque niveau du secondaire. En première secondaire, il y a l'œuvre de Félix Leclerc, c'est-à-dire Pieds nus dans l'aube, qui est une lecture que les élèves trouvent très difficile, mais brillante, c'est-à-dire que la principale difficulté de cette lecture-là, c'est que tout ce qui est écrit implique une réflexion de deuxième degré. Alors, il n'y a rien qui est évident. Quand je fais la lecture à voix haute avec les élèves en classe, il faut toujours se questionner à savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à travers la manière dont il nord son enfance. Donc, c'est une œuvre qui est complexe, mais c'est une œuvre qui représente très bien un Québec que les élèves en première secondaire n'ont pas connu, évidemment. Alors, ça, c'est une des belles lectures en première. En deuxième, il y a deux lectures d'Alexandre Dumas, c'est-à-dire Le Comte de Montécristo et Les Trois Mousquetaires. C'est une lecture qui, en tout, je vais parler pour Montécristo, fait environ 1900 pages. Alors, c'est vraiment une lecture importante pendant l'année scolaire qui confronte plusieurs élèves, mais qui, en même temps, leur permet de lire ce qu'ils n'auraient jamais lu à l'extérieur du collège. Et dont, d'ailleurs, ils parlent longtemps après. Ayant étudié au collège, j'ai des amis qui me parlent encore de Montécristo. Alors, ça marque les esprits pendant longtemps. C'est marquant. Je veux dire, c'est tout un défi. Ensuite, en troisième secondaire, il y a la métamorphose de Kafka qui est aussi bien présentée par les enseignants, qui est abordée d'une manière qui, on l'espère, rend ça concret et significatif pour les élèves. En quatrième, il y a le joueur d'échec, qui est enseigné par vous, M. Bouquet. Exactement, de Stéphane Zweig. Exact. Et en cinquième secondaire, j'en ai sorti deux. J'avais de la difficulté à... J'hésitais. La première lecture, c'est l'Odyssée d'Homère. Ça, c'est une lecture... En fait, il y a plusieurs élèves qui ne connaissent même pas ça en début d'année. Puis en plus de ça, c'est une lecture qui n'est pas tant simple parce que ça fait 2800 ans que cette oeuvre-là a été écrite. Donc, pour les élèves, c'est difficile de faire plus abstrait que ça. Le commentaire qui ressort en général, c'est que les premiers chants sont très difficiles, mais en même temps, par la suite, il y a une appréciation générale de l'oeuvre parce que, justement, ça leur permet de découvrir autre chose que ce qu'ils ont toujours lu. Donc, on va pour l'Odyssée d'Homère. Puis en cinquième secondaire, il y a aussi Les Cervolants de Romain-Garier, qui est aussi une lecture qui n'est pas simple du tout, qui implique un deuxième degré important. Mais il y a énormément d'élèves qui développent une sorte de compréhension puis d'empathie pour le personnage principal. Puis c'est beau de vivre ça en classe avec eux. C'est important de dire aussi que pour chaque année du secondaire, il y a environ huit lectures qui sont au programme. C'est sûr que ça dépend toujours de la longueur des oeuvres qui sont abordées. Si on prend la troisième secondaire, Montecristo, qui fait 1800 pages, si on passe cinq mois, six mois d'année scolaire là-dessus, évidemment, il y a moins de huit oeuvres qui sont abordées. Mais en règle générale, on essaie de s'en tenir à sept ou huit lectures marquantes par année. Des lectures qui, je l'ai dit tout à l'heure, ont un champ qui est relativement varié. Ça va du texte dramatique au roman classique. Et vraiment, ça couvre très large. Donc, l'éventail de choix et de lecture qui est offert aux élèves est vraiment, somme toute, intéressant. Et des auteurs, c'est ça, un peu plus anciens, des plus contemporains. Comme on le disait, on essaie de varier des auteurs de la francophonie. On en a parlé un peu plus tôt, mais la deuxième secondaire, rue de Kim Thuy, justement, qui est une personne dont on entend parler souvent dans les médias. Elle écrit des chroniques, puis elle a écrit un livre de recettes, et elle a eu un restaurant, elle a été avocate. Donc, un parcours vraiment varié et intéressant pour les élèves. Et ça m'amène un peu à notre dernier point, qui est comment faire vivre le français au collège à travers la présence de personnes marquantes. Donc, on organise des conférences, des ateliers et des sorties au théâtre. Donc, les conférenciers, bien évidemment, le premier et peut-être le plus connu qui est venu au collège dans les années récentes, c'est Daniel Laferrière. Dans le cadre de l'étude de l'énigme du retour en cinquième secondaire, il est venu prononcer une conférence, il a rencontré des élèves. Donc, pour les élèves, d'entendre cet auteur-là parler, de le voir devant eux à la salle Jacques-Maurice, ça a été, je pense, un très beau moment, quelque chose d'impressionnant, parce qu'ils ont beau nous entendre en parler, quand c'est l'auteur lui-même qui présente son œuvre et sa vision du monde, ça marque les élèves pendant très longtemps. On a eu Éric Dupont qui a écrit Bestiaire, ça c'est une œuvre en lien avec la deuxième secondaire. Et chaque année, vraiment un coup d'éclat dans l'année. C'est Fabrice Coffey, c'est un slameur, il a produit des albums, il s'est produit sur des scènes du festival de jazz, il vient chaque année prononcer des conférences, des ateliers d'écriture avec les élèves. Il présente des textes, mais il les pousse à écrire des brèves compositions et à les présenter à la classe. Donc, vraiment quelque chose de très dynamique. On a eu des ateliers organisés par la compagnie Les mots s'anime. Donc, ils sont venus en classe, ils ont lu des contes durant le temps des fêtes et ils ont fait une activité de doublage avec les groupes de Mme Kennell. Et finalement, il y a eu des sorties au théâtre qui étaient, mais qui seront bientôt réorganisées. On l'espère. On l'espère. J'ai parlé à quelqu'un du TNM qui me disait que ça devrait se passer. Donc, on s'ennuie évidemment de sortir au théâtre avec nos élèves. C'est important pour eux de vivre cette sortie culturelle-là. C'est un lieu impressionnant. Le théâtre à Montréal, donc de la première à la cinquième secondaire, selon la programmation et ce qu'on fait lire aux élèves, ont choisi une pièce par niveau pour les élèves, donc pour les sortir du collège et leur faire voir, encore une fois, le français vraiment en action. Et on peut ajouter à ça Simon Boulerice. Simon Boulerice qui ne vient pas au collège chaque année, mais qui, il y a deux ans, je pense, est venu pour faire un atelier de rédaction de poésie avec les élèves de première. C'est intéressant aussi parce que les élèves connaissent bien Simon Boulerice, puis ça leur permet d'abord rencontrer cette personne-là de faire un exercice avec quelqu'un qui est d'actualité, en fait. Puis c'est ça, pour conclure, alors on pourrait dire, comme vous l'avez vu, le français au collège, c'est quelque chose de rigoureux, mais c'est quelque chose de vivant. Et notre but, c'est de former des élèves qui seront des lecteurs, des orateurs et des scripteurs qui pourront faire rayonner le collège dans les années après leur secondaire, justement. Donc de développer un profil complet, de maîtriser la langue et de la faire vivre le plus possible. Donc je pense que c'est tout pour le département de France. C'est tout pour vous, oui, exactement. Donc normalement, il y aurait une session de clavardage, mais comme on vous le disait, ça ne pourra pas avoir lieu malheureusement. Donc je vous invite à vous diriger vers le site des Portes ouvertes. Il y aura, bon, les adresses courriels appropriées, les gens auxquels vous allez pouvoir écrire pour leur poser toutes les questions et que ce soit nous ou quelqu'un d'autre du département qui vous répondra, ça nous fera bien plaisir. Donc au plaisir de vous voir peut-être l'année prochaine en compagnie de vos filles et de vos garçons. Et on vous souhaite une très belle soirée.